... Opposition à Delhaune entre Reims 15e et Brest 12e, 5 points devant. Les Rémois restaient sur 5 matchs sans défaite mais se sont inclinés lors de la dernière journée sur la pelouse du co-leader Lille en encaissant le but du 2-1 dans les arrêts de jeu. Et malgré ce revers, David Guillon et ses hommes se veulent positifs pour essayer de prolonger leur invincibilité à domicile qui court depuis 4 matchs désormais, 2 victoires et 2 nuls. Brest pour sa part est désireux de rebondir après s'être incliné à Paris et puis contre Rennes. L'incursion des Rémois en début de rencontre avec Dumbia qui lève la tête et va servir Boulaïga. Il y avait faussé compagnie à Christophe Erel mais ne cadre pas sa reprise. Reims est mieux dans ce début de rencontre. Nathaniel Boucou qui s'était mis dans une position favorable de tir. Mais le jeune attaquant de 18 ans n'arrive pas à cadrer sa tentative. Gauthier Larssonneur accompagne du regard. Brest finalement va réagir sur coup de pied arrêté avec ce mauvais renvoi de la défense rémoise. Et c'est une frappe puissante du défenseur Brendan Chardonnay qui trouve le montant de Pedra Grajkovic. Le gardien serbe qui avait été coupable sur les deux buts encaissés à Pierre-Moroy le week-end dernier. Brest essaye de réagir mais les duels sont remportés par les Rémois. Les transmissions sont plus rapides avec Fockett qui déborde sur son côté droit. Il va trouver Chavalerin. La frappe de Chavalerin ne semblait pas cadrée. Mais elle trouve Mboucou qui en plein visage détourne le ballon et le propulse dans les buts de Gauthier Larssonneur. Ça fait 1 à 0 pour le stade de Reims à la 40ème minute. Le deuxième but de la saison pour Nathaniel Mboucou. Un but gag qui permet en tout cas à Reims de mener 1 à 0 à la pause. Brest qui reste sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs va devoir réagir. 6 défaites sur les 8 derniers déplacements pour les hommes d'Olivier Dalloglio. Qui d'ailleurs effectuera des changements en deuxième période avec les entrées de Cardona, Charbonnier et de Jean-Lucas. Le Brésilien prêté par Lyon. Moins de rythme et d'occasion en deuxième période. Et volonté en tout cas des Rémois de se mettre à l'abri. Eux qui avaient pris la mauvaise habitude de se faire rejoindre alors qu'ils menaient la frappe de Cafaro. Ce sera finalement le seul frisson de cette deuxième période. Où les Brestois auront eu 64% de possession. Auront beaucoup tiré mais sans parvenir à cadrer. Et donc à égaliser. On va rester là à 1 à 0. Reims confirme sa bonne période à Delon. Et prend ses distances sur la zone rouge qui est 9 points derrière. Brest de son côté est 13ème. Piétine à nouveau avec ce troisième revers consécutif. Avec la victoire, ce soir pour le Stade Thomas à 1 à 0. ... 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